salut à toutes et à tous bienvenue dans ce petit exercice de révision sur le vocabulaire du dénombrement donc on va parler dans cet exercice d'ensemble de sous ensemble on va parler de réunion d'intersection de produits cartésiens on va rappeler ce que c'est que le principe multiplicatif on va parler de pu play bref on va parler de dénombrement je vous mets en fiche les rappels de cours et puis c'est parti on est en présence de deux ensembles ensemble a constitué trois éléments a baissé l'ensemble b constitué de m a t h rappelons déjà ce que c'est que la réunion à union b c'est l'ensemble des éléments qui sont soit droit soit dans b soit dans les deux donc en fait ici on va prendre les lettres qui sont dans tous les ensembles on retrouve à baisser bien sûr m le a déjà été pris donc on ne le rappelle pas et on poste et h rappelons maintenant ce que c'est que l'intersection l'intersection de deux ensembles petit diagramme à nouveau c'est les éléments qui sont à la fois dans a et dans b et là on constate qu'en fait seule lettre commune à l'ensemble a l'ensemble b c'est la lettre petit a donc en fait l'intersection ici c'est un singleton un ensemble à un seul aimant on va maintenant passer aux produits cartésiens on va écrire à croix b donc petit rappel de cours ici on va chercher en fait les couples de deux éléments donc dans le premier élément et dans le premier ensemble est le deuxième dans le deuxième ensemble donc ici on va déjà balay qui commence par a donc on va avoir à et m ensuite à et à pourquoi pas a été puis a et h c'est la première série en dessous pour bien m'organiser je vais mettre les couples qui commence par b en laissant b sur la première coordonnée première place et puis en balayant m at h sur la deuxième et je fais pareil pour c on constate au passage qu'on se retrouve avec 12 éléments dans cet ensemble et le cours vous rappelle principe multiplicatif que carte de a fois b c'est carte de a fois carte de b c'est à dire 3 x 4 12 petit rappel donc même si ici ce n'est pas à propos dans l'exercice on va passer à la question de a on vous demande de déterminer toutes les paires existantes à partir de l'ensemble à les paires existantes en fait ce sont des deux huppes les qu'on va écrire donc entre parenthèses avec deux éléments de a et là je vous rappelle que l'ordre est important donc avoir à b et avoir b a ce n'est pas la même chose ce sont deux paires de deux huppes les différents on va balayer les choses de manière progressive histoire de s'organiser de rien oublier donc on commence par les paires qui commence pas à g a a a b et a c ensuite celle qui commence par b b a b b c puis pareil avec c c a c b et c c c'est bon on a réussi à balayer tout ça on aurait pu faire un arbre pour s'organiser également même si là la faible quantité d'informations fait qu'on peut gérer les choses et donc ce qu'on vient de trouver en fait finalement c'est à croire c'est à dire à carré s'écrit aussi comme ça et on vous demande si on pouvait prévoir le nombre de paires existantes si on a neuf et bien le cours vous rappelle que le nombre de p u plaies d'un ensemble à n éléments c'est n puissance p ici on a carte de a au carré donc ça fait carte de a c'était 3 3 au carré ce qui donne 9 voilà pour ce petit exercice de révision j'espère que tout aura été clair n'hésitez pas à compléter avec le format court qui va avec si la vidéo vous a aidé n'hésitez pas à la partager à la ligue et vous abonner si c'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines capsules à bientôt où à à à à à Sous-titrage ST' 501